Un épisode du Point sur les Y orienté lâcher prise, gestion du stress, reconnexion à soi. Le premier, mais pas le dernier, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai fait une initiation à la sylvothérapie. Concrètement, j'ai fait un bain de forêt. Et très concrètement, c'est un concept. Un concept dont tout le monde parle en ce moment. Enfin tout le monde. Tout le monde qui mange bio, qui lit le magazine Kaizen et qui joue au Molky en écoutant Aldebert. Pour la plupart des gens, la sylvothérapie c'est faire des câlins à des arbres. C'est très réducteur. C'est un peu comme dire que tous les véganes mangent des graines. Ou que tous les chinois, y compris les véganes, mangent du chien. Je n'ai pas fait de câlins à des arbres. En témoigne l'absence d'air à flûre sur mes joues. Parce qu'on n'a vu qu'une heure et puis parce que moi, jamais le premier jour. Je ne suis pas un Y facile. Après, on ne va pas se mentir. Pendant la séance, j'ai entendu des phrases du genre « Rendons cette feuille séchée à l'écosystème. Présentez-vous à ce peuplier parce qu'il ne vous connaît peut-être pas encore. On tire la langue pour goûter le brouillard. » Cette séance m'a fait un bien fou à moi qui suis arrivé l'esprit pollué par la vie moderne. La vue d'un écureuil m'a fait penser à mon crédit auto à la caisse d'épargne. Je me suis rendu compte à quel point j'ignorais le nom d'espèce des arbres qui nous entourent. Alors que les bagnoles... Golf GTI 5 places, intérieur cuir, jante alu, plaquette de frein Lidl. J'ai enfin compris ce que voulait dire « déconnecter » pour se reconnecter à soi-même. Même si je trouve ça bizarre que des pros du bien-être et des relations humaines utilisent ces termes. Connecter, déconnecter, reconnecter. On est des clients vulnérables, on est des vaches à lait, on n'est pas des enceintes Bluetooth. Déconnecter, c'est en fait déconnecter le cerveau. Même quand je fais mon footing, je cogite. Les projets, les trucs à faire, les vidéos. Combien j'ai perdu de calories ? 210. Une olive, c'est 3 calories, j'aurais pu en manger 70. Ça mouline tout le temps. Le footing, c'est juste des jambes et un tronc qui portent le cerveau pour lui faire prendre l'air. Comme quand tu sors ton chien à faire ses besoins. Le corps humain se résume à un cerveau et un énorme pouce. Et donc, se reconnecter à soi, c'est prendre conscience de tout son corps. En marchant pieds nus sur les feuilles mortes, j'ai senti mes métatarses travailler. Tu vois, je dis, mes métatarses, il y a de la poussière tellement ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot. Parce que pendant que tu optimises dans ta tête ton trajet, travail, école, drive, maison, eh ben, il y a un orteil, un petit doigt de pied, ouais, qui bosse en apnée dans une chaussette. Un petit doigt de pied qui fait son taf pour te maintenir debout sur ta trottinette. Se reconnecter à soi, c'est prendre conscience de ses sens. C'est pour ça qu'on a trempé nos doigts dans une eau à 12 degrés à plat ventre au bord d'un étang. Écouter le chant des oiseaux. Mon chien, ton enfoiré ! Sentir l'odeur du lichen adossé au pied d'un arbre où un chien avait dû lâcher prise quelques heures avant. Se reconnecter à soi, c'est prendre conscience du fait qu'on fait partie d'un tout qui s'appelle la nature. Ses arbres, ses feuilles mortes, sa terre et les mégots de cigarette qu'ont jeté les gens. Mais on ne les insulte pas. Parce que se reconnecter à soi, c'est aussi accepter l'être humain tel qu'il est. Et le mettre au même niveau intellectuel que le ver de terre que tu tiens dans ta main et à qui tu parles. On a discuté compostage, tube digestif, c'était super intéressant. Le problème, c'est pas le fait que des gens parlent à des asticots. Le problème, c'est qu'il existe un marché pour ce genre d'activité. Que les gens en arrivent à bloquer un créneau dans leur agenda. Venir avec un plaid et un produit anti-tique. Et payer des professionnels de la respiration de l'air par les narines. Des coachs en communication homme-feuille. Juste pour faire ce qu'ils faisaient quand ils étaient gamins. A savoir écouter, respirer, toucher de la terre, sentir l'humus et apprécier le goût des fourmis. Ouais, quand j'étais petit, moi j'aimais bien ça. Goûter les fourmis. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais la bise. Oui, comme ça, vite, devant un iPhone. Donc autant vous dire que faire un câlin à un arbre, easy. Et je vais le faire. Et je ferai une vidéo dessus, promis. Je vous embrasse.